bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire un sel aux légumes donc préalablement j'ai déshydraté des légumes voilà donc ici nous avons des betteraves qu'on voit bien des betteraves rouges au centre nous avons des carottes en orange et en vert c'est des petits morceaux alors c'est minuscule tellement ça a été déshydraté ce sont des des petits morceaux de céleri branche de branches de céleri donc ensuite ici j'ai les feuilles du céleri branche ici j'ai un petit peu de persil déshydraté et ici j'ai une feuille de choux kale j'ai également du sel gris de mer c'est à dire du sel non raffiné du sel de guérande donc ne prenez pas du sel blanc raffiné prenez du vrai sel qui n'a pas été raffiné qui contient tous les minéraux qu'il y a naturellement dans l'eau de mer alors comment nous allons faire c'est très simple ça c'est un moulin à café donc on peut utiliser également un blender qui tourne rapidement bon là je vais utiliser mon petit moulin à café on va y mettre par exemple le persil je vais y mettre un petit peu de feuilles de céleri un petit peu de feuilles de choux kale alors je vais déjà voir si j'arrive à mixer un peu ou pas on va tester on n'a pas assez de matière donc on va rajouter des carottes avec des petits morceaux de de céleri branche puis on va mettre des belles betteraves qui ont une superbe couleur voilà ça va faire un petit peu de poids et on passe tout ça au moulin à café d'avoir commencé alors c'est pas fini j'ai des morceaux de betteraves qui sont pas réduits en poudre alors on part pour un tour ça commence à être pas mal on n'entend plus trop de bruit donc il reste encore des petits morceaux on va mettre un petit peu de sel je vais commencer par une cuillère à café je vais moudre ça le problème c'est que les feuilles puis certains légumes sont un petit peu volatiles puis sont surtout les légumes ils sont durs à réduire en poudre donc en mettant du sel qui va alourdir le mélange le mélange il sera plus proche des lames et ça devrait se finir de se broyer pas trop mal donc là on entend plus trop le bruit des morceaux de légumes qui chopent contre le couvercle c'est plutôt bon signe hop je tape pour faire tomber la poudre donc là c'est pas mal je vais rajouter encore du sel voilà là je pense que ce sera pas mal du tout alors du coup mon sel il sera plus fin là il est un petit peu grossier voilà c'est bien mélangé donc là dans le premier mélange j'ai un petit peu tout mis alors l'inconvénient c'est que ça a la couleur un peu verdâtre enfin c'est vert en même temps j'ai mis des plantes vertes mais c'est les plantes vertes qui vont prendre le dessus la chlorophylle des plantes qui va prendre le dessus l'avantage de faire un sel aux légumes c'est que votre sel sera moins sensible à l'humidité donc c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que quand vous achetez du sel dans le commerce ce que vous ne savez peut-être pas c'est qu'il y a un anti agglomérant qui est rajouté donc un produit chimique pour éviter que l'humidité vienne agglomérer le sel et l'humidifier donc c'est pas top si on peut éviter c'est pas plus mal alors je vais faire un deuxième sel cette fois je vais mettre carottes et betteraves je vais pas mettre de verre uniquement pour avoir une couleur plus sympa voilà alors là j'ai mis une betterave entière quand et là j'ai mis plusieurs carottes quand on voit ce que ça fait une fois que c'est déshydraté c'est incroyable le gain de place qu'on peut avoir si on veut conserver des légumes alors je commence à peine dans la déshydratation donc j'expérimente des choses je vois ce qui peut être fait ce qui est pratique ce qui est sympa et c'est vrai que de faire un sel aux légumes c'est quelque chose qui me semble vraiment très bien parce que du coup vous allez mettre moins de sel il ya deux raisons déjà il ya moins de sel parce qu'il ya à peu près un cinquième de légumes en poudre et puis le fait que ça ait du goût vous en mettrez aussi moins ça a une jolie couleur c'est vraiment rose sauf que mes betteraves je les ai mises en entier c'est pas la solution je pense parce que du coup elles sont pas elles sont pas bien prises par la lame je vais mettre comme tout à l'heure un petit peu de sel on commence à moins entendre les morceaux de légumes collés contre un centre choqué contre les parois ok ça fait un super rose j'ai encore un petit morceau de betterave qui n'a pas voulu partir un point il faut je continue un petit peu donc les légumes racines c'est plus difficile rajouter un petit peu de sel en tout cas ça sent ça sent ça sent la carotte donc la déshydratation se fait à température basse à peu près à 50 degrés donc 50 degrés c'est la température de l'air mais à l'intérieur ça va plutôt autour de 40 dans les légumes et du coup les légumes restent bien colorés et ils gardent toutes leurs saveurs et la plupart de leur qualité nutritionnelle sont conservés c'est le gros avantage forcément c'est plus long que si on faisait à température élevée voilà c'est pas mal je vais rajouter quelques cuillères de sel voilà vous verrez une fois fini ça va me faire un très joli sel tout rose c'est prêt alors je vais prendre un petit récipient voilà on va mettre ça dans un petit ramequin pour voir un petit peu à quoi ça ressemble ça fait vraiment quelque chose de vraiment rose c'est très joli c'est appétissant et puis ça change donc le fait d'utiliser une machine comme ça ça élève un petit peu la température ça tombe très vite et forcément les molécules elles s'entrechauffent de façon très rapide donc ça va augmenter un petit peu la température donc ça va faire évaporer ce qui reste d'eau qu'il pouvait y avoir un petit peu d'eau dans de sel et dans les légumes et là ça va permettre que cette eau disparaisse ça va s'évaporer tout naturellement voilà donc ça nous fait un sel magnifique sel un sel de légumes donc courgettes carottes voilà et là on a mis tous les légumes on a en plus des légumes feuilles alors du coup le parfum il sera forcément différent ah ouais là on sent c'est fou on sent plus la carotte que la que la betterave ça c'est parce que sont des carottes nouvelles donc qui ont encore du goût prenez pas des carottes des carottes qui ont attendu pendant x temps x mois et du coup qui ont perdu tout leur goût prenez uniquement des carottes nouvelles des carottes qui viennent d'être récoltées elles sont fraîches elles ont encore toute leur qualité nutritionnelle donc c'est le top voilà nos sels sont prêts reste plus qu'à déguster je ne vais pas les déguster maintenant je dégusterai tranquillement avec mon repas donc là vous avez de sel et vous pouvez vous pouvez les aromatiser à volonté vous pouvez faire un sel avec que du persil un sel avec du thym avec du romarin et puis avec d'autres légumes on aurait pu mettre du céleri rave des légumes forcément qui ont du goût du panais du panais qui a un goût un peu entre le céleri et puis la carotte et puis dans les feuilles vous pouvez mettre de la coriandre des feuilles de coriandre vous pouvez mettre des épices aussi vous pouvez faire un sel aux épices avec des graines de fenouil des graines d'anis des graines de coriandre de la cannelle de la cardamome de la du poivre vous avez également la noix de muscade vous avez beaucoup de choix pour pour réaliser ces sels aux légumes aux plantes aromatiques aux épices voici donc le sel betterave et carotte et à côté le sel qui contient tout ce que j'avais déshydraté à savoir betterave carotte céleri branche chou kale et persil merci d'avoir suivi cette vidéo très prochainement de nouvelles recettes de cuisine ou de nouvelles préparations pour agrémenter vos plats si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous dis à très bientôt merci